Bonjour à tous, alors c'est pas un exercice facile pour moi, c'est une première, alors je vais vous demander votre indulgence, parce que c'est plus facile de parler aux enfants qu'aux adultes quand même. Mais bon, avec la grâce du Seigneur, je sais que ça va aller, que tout va bien se passer. Merci. Ce matin, je voulais vous parler de quelque chose que vous connaissez, mais peut-être que vous avez oublié, ou mis de côté. Savez-vous, ou si vous me permettez, je vais vous tutoyer, sais-tu que Dieu t'a créé intelligent ? Eh oui, on a tendance à l'oublier. Alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas très poli, je vais me parler à moi d'abord. Sais-tu, Anne-Marie, que Dieu t'a créé intelligente ? Sais-tu, Isabelle, que Dieu t'a créé intelligente ? Alors, moi, parfois, même très souvent, dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune, j'ai entendu maintes et maintes fois, « Franchement, qu'est-ce que tu es bête, mais alors ? » Ou alors, « Ouais, toi, t'es vraiment nul, hein ? » « Ouf, non mais, tu ne vas pas y arriver, franchement. » Alors, ça, c'était de la part de mes copains, copines, ça pouvait être aussi de certains professeurs, ou d'autres personnes proches. J'en suis même arrivée à le croire. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi un peu empêchée de faire des choses bien plus intéressantes dans ma vie, ou des choses à laquelle j'aspirais. Alors, moi aussi, je l'ai dit de cette phrase, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, on l'a tous dit, à un moment ou à un autre dans notre vie, sans penser aux conséquences, parce que ce qui sort de notre bouche a un impact sur les autres, et c'est vraiment important de faire attention. Je ne suis pas là pour cagérer certains, ce n'est pas du tout ça. Alors, ce matin, je vais essayer de vous expliquer et de vous contredire. Non, vous n'êtes pas bête, vous êtes intelligent. Être bête, c'est impossible. Alors, est-ce que vous savez que Dieu vous a donné un cerveau, et que vous êtes très intelligent ? Si vous ne le savez pas, je vous le dis, vous avez un cerveau, et vous êtes très intelligent. Dieu nous a créés tous différents, mais tous très intelligents. Et personne ne peut dire, je suis bête, car Dieu, lui, n'a jamais créé quelqu'un de bête. Il ne fait pas les choses à moitié, lui, il n'est pas comme nous. Il ne fait vraiment pas les choses à moitié. Lui, il a voulu la perfection. Et il nous a donné à tous, au moins, une intelligence, voire plus. Que nous devons utiliser et développer. Et nous pouvons utiliser notre intelligence chaque jour. Alors, est-ce que cela vous est-il déjà arrivé d'avoir une idée géniale ? Ou de comprendre quelque chose que vous n'aviez jamais compris ? De trouver une solution à un problème ? Et bien, à ce moment-là, c'est un peu comme si votre cerveau s'allumait. Comme une petite ampoule. Une petite ampoule. Une petite ampoule. Le fait de comprendre quelque chose et d'avoir de nouvelles idées... L'autre. Excusez-moi. Voilà. Le fait d'avoir une... De comprendre des choses, d'avoir une nouvelle idée, prouve que vous êtes intelligent. Je vous rappelle quelque chose, et je vais vous le rappeler assez souvent. Que quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. C'est-à-dire que nous lui ressemblons. Il nous a créés comme lui, il a voulu. Alors, on va lire ensemble dans Genèse 1, verset 27. C'est la deuxième slide. La slide suivante. Bon, c'est pas grave, je vais le lire. Après. Encore après. Voilà. Dieu créa l'homme à son image. Et pour être sûr que l'on comprenne bien, il est répété. Il le créa à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu créa l'homme à son image. Et il créa l'homme et la femme. Donc en fait, il nous a créés uniques. Personne n'est comme moi, je vous assure. On est six dans la famille, on est tous très différents. J'ai beau ressembler soit à mon père, soit à ma mère, je ne suis pas tellement et totalement identique à eux, même des frères et sœurs jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ou même moi, je n'arriverai pas à repérer qui et qui sont différents, ne serait-ce que par leur comportement, le caractère. Ou peut-être qu'il y en a un qui a un petit grain de beauté que l'autre n'a pas, des petites choses, mais on est tous vraiment différents. Alors Dieu nous a aussi créés avec un corps merveilleux. Alors ça, on a un peu plus de mal à l'accepter. Mais d'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit que, dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, les œuvres de Dieu sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Alors il nous a aussi donné des dons, des qualités, et il nous a aussi créés avec des émotions, la joie, la peur, la tristesse, etc. Alors je me suis posé une question récemment, « Dieu est-il intelligent ? » Drôle de question pour un chrétien et encore plus pour une fille de pasteur. Un petit clin d'œil à mon papa qui doit nous regarder ce matin, il doit bien rigoler. Alors moi, j'ai aucun doute, je sais que Dieu est intelligent, mais comment le sait-on ? Alors je vous invite à lire le verset qui le dit clairement, dans Jérémie 51, verset 15. « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. » L'intelligence de Dieu se voit dans la création, dans tout ce qu'il a fait. Il a créé le ciel immense, il a créé un minuscule colibri que vous voyez là-haut. Alors cet oiseau, il est impressionnant, en recherchant un petit peu, il ne se pose pas quand il veut aller ramasser les petits insectes dans les fleurs. Et son battement d'aile peut aller jusqu'à 90 battements d'aile par seconde. C'est pas mal quand même. À côté, vous voyez, alors on ne voit pas très très bien, je suis désolée, ce sont des toutes petites graines qui ne ressemblent à rien et qui sont devenues des carottes. Vous imaginez, vous, vous plantez une graine et vous avez à la fin une carotte. Et comment peut-on faire, comment Dieu a-t-il pu passer d'une mer très calme à des énormes vagues de plusieurs mètres ? Il fallait quand même une certaine intelligence, vous ne croyez pas ? Alors, je me balade avec mon tournesol. Vous connaissez tous cette fleur-là. Pensez-vous qu'elle est intelligente, cette fleur ? Elle est intelligente. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Le jeune tournesol suit le trajet du soleil durant toute la journée. La lumière du soleil qu'il reçoit ainsi lui permet de mieux grandir et plus vite. Lorsqu'il est devenu adulte et qu'il a fini de grandir, il arrête de tourner. N'est-ce pas incroyable ? Dieu, par son intelligence, a créé des fleurs intelligentes. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire que nous lui ressemblons. Donc, nous pouvons être sûrs que nous sommes tous intelligents. Intelligents, pardon. Alors, il existe plusieurs sortes d'intelligences. Et je suis sûre que vous allez vous retrouver au moins dans l'une, ou j'espère dans plusieurs. La première intelligence, c'est l'intelligence verbolinguistique. Oh, les gros mots ! Alors, c'est l'intelligence qui fait référence à la facilité d'utiliser et de comprendre les mots. Les verbolinguistiques sont de très bons communicateurs. Ils sont doués pour l'expression orale et écrite, et possèdent un large vocabulaire. Et ils excellent dans l'art de persuader, tels que nos amis les avocats, les journalistes, les écrivains et les poètes, et bien d'autres encore. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans ? Deuxième, l'intelligence logico-mathématique. Alors, celle-là, ce n'est pas la mienne. Elle fait référence à la capacité de résoudre des problèmes avec un raisonnement logique et de penser de manière abstraite. Ça, c'est pour les scientifiques, les informaticiens, les ingénieurs, les maires, enfin tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas moi. Troisième intelligence, l'intelligence corporelle kinesthésique. Alors, cette forme d'intelligence fait référence aux personnes qui ont la capacité de contrôler et de coordonner leur corps et leurs membres de manière habile. Les kinesthésiques peuvent être doués dans des activités physiques. On peut penser à nos grands sportifs, à nos grands danseurs ou les métiers d'art nécessitant une habileté manuelle. Et nous aussi, si vous êtes un bon sportif, vous avez cette intelligence corporelle kinesthésique. La quatrième, c'est l'intelligence spatiale. Alors, les gens qui possèdent ce type d'intelligence se sont doués pour la cartographie mentale et l'orientation spatiale. En d'autres termes, ils ont un grand sens de l'orientation et ils ont aussi la facilité de lire et comprendre des plans et des diagrammes. Moi, j'aurais aussi un petit peu celui-là, je pense. La cinquième, c'est l'intelligence interpersonnelle. Alors, si vous avez cette intelligence, vous êtes parmi ceux qui comprennent les autres, qui sont empathiques, qui cherchent à aider et répondre aux besoins des autres, dotés d'un grand sens du relationnel. Je vois des sourires sur certains visages, je dis, ouais, j'en ai au moins une. La sixième, l'intelligence musicale et rythmique. Celle-là, je l'aime bien. Vous avez la musique et le rythme dans le sang, il se peut que vous soyez doté de l'intelligence musicale, rythmique. Il est possible aussi que vous ayez la capacité de créer des musiques, des chants. La septième, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Alors, ceux qui possèdent cette forme d'intelligence sont bons pour se connaître eux-mêmes. Ils comprennent leurs émotions, leurs motivations, leurs forces et leurs faiblesses. En d'autres mots, ces gens sont capables de faire des introspections. La huitième, ne vous inquiétez pas, il ne reste plus qu'une. L'intelligence naturaliste. Pas trop, moi. Ceux qui sont pourvus d'intelligence naturaliste aiment observer et chercher à comprendre les éléments de la nature tels que les plantes, les animaux, les écosystèmes et les phénomènes naturels. Et la dernière, l'intelligence existentielle. Alors, c'est une notion qui se réfère à la capacité de réflexion et de recherche de sens sur les questions fondamentales de l'existence humaine, par exemple, telle que le sens de la vie, la nature de la conscience, la morale et les valeurs, etc. Enfin, tout ce qui a trait aux questions existentielles, en fait. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans au moins une, voire plus, j'espère. A chacun de nous, Dieu a donné une ou plusieurs intelligences que nous pouvons utiliser et développer, mais que nous devons utiliser. Alors, j'aimerais que nous lisions dans la Bible le verset qui se trouve dans Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ou de toute ton intelligence et de toute ta force. Alors, nous allons lire dans la Bible une histoire qui nous parle de l'intelligence. Je vais juste vous situer un petit peu avant de lire. C'est l'histoire que vous trouverez dans Exode. Et c'est le peuple d'Israël qui est dans le désert et Moïse qui est bien sûr leur chef. Dieu avait ordonné que le peuple construise une grande et belle tente pour le rencontrer. Et c'est là que les gens pouvaient venir parler à Dieu ou lui demander pardon. Quand le peuple se déplaçait dans le désert, bien sûr, il devait pouvoir transporter la tente, la monter, la démonter. Il fallait vraiment que tout soit bien coordonné. Alors, Dieu avait expliqué comment devait être cette tente. Alors, elle devait être en bois, en tissu précieux. A l'intérieur, il devait y avoir des objets en or, en argent, des habits de pierres précieuses pour les prêtres, etc. Vous pouvez retrouver l'histoire dans Exode 25, 26, 27, 28, où toutes les mesures et les explications pour la construction du tabernacle sont dites. Et lisez-le, c'est super intéressant. Mais il fallait quand même qu'il y ait des gens très doués pour fabriquer tout cela. Alors, on va lire Exode 31, versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Béthsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide au Oliab, fils d'Aizamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Tu peux mettre la slide suivante. Donc voilà le résultat de toute l'intelligence que Dieu a donnée à ces personnes pour pouvoir faire ce style de tente, le tabernacle. Il y avait autre chose, j'avais mis qu'une photo, mais vous pouvez déjà avoir un aperçu. Moi, je me suis demandé quelle intelligence Dieu a-t-il donnée à Bézalel. Il savait dessiner les plans, utiliser ses mains, faire des travaux de construction et des travaux de précision avec de l'or ou des pierres presseuses. Mais qu'a-t-il fait de son intelligence ? Il a utilisé toute l'intelligence que Dieu lui a donnée par amour pour Dieu. Alors lui, il ne s'est pas dit « c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, de toute façon je ne suis pas très intelligent, bon ok, j'ai des normes à respecter, puis ils n'avaient pas le matériel et toute la technologie que nous avons. » Non, il a simplement obéi à Dieu et s'est mis à construire l'attente de la rencontre avec d'autres ouvriers. Il a utilisé toute l'intelligence que Dieu lui a donnée en obéissant et en cherchant à plaire à Dieu aussi. Aimer Dieu, avec toute son intelligence, c'est lui plaire et en utilisant l'intelligence qu'il nous a donnée. Au lieu de dire « bof, moi je n'ose pas chanter parce que je chante un peu faux, je ne chante pas très bien », utilisons l'intelligence que Dieu nous a donnée. Si je sais bien chanter et je sais que Dieu m'a donné l'intelligence de chanter, alors je peux aimer Dieu en chantant. Et si Dieu m'a donné l'intelligence d'écrire des poèmes, alors je peux montrer à Dieu que je l'aime et lui faire plaisir en écrivant aussi des poèmes. Chacun de nous doit utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée pour montrer aussi son amour à Dieu. Alors on peut aussi utiliser notre intelligence en nous écartant du mal. Job, verset 28, nous le dit « Respecter le Seigneur, c'est cela la sagesse, et s'écarter du mal, voilà l'intelligence. » « Respecter le Seigneur, c'est cela la sagesse, et s'écarter du mal, voilà l'intelligence. » Ce verset nous dit que nous sommes intelligents si nous nous écartons du mal, si nous choisissons de faire le bien à la place du mal. On peut aussi nous appuyer sur Dieu. Alors il est parfois difficile de faire le bon choix, et nous avons vraiment besoin de l'aide de Dieu. Mais Dieu est là à chaque instant, et on peut compter sur lui à chaque instant. La Bible nous dit, dans Proverbes 3, 5 et 6, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Appuie-toi sur lui, dans tout ce que tu entreprends, et il te montrera comment tu dois agir. Appuyons-nous sur Dieu, et il va nous montrer comment utiliser notre intelligence. » Alors je voudrais qu'on prenne un petit temps pour réfléchir. Je vous demanderai de faire silence, et peut-être de baisser votre tête, et que chacun puisse vraiment réfléchir à l'intelligence que Dieu lui a donnée. Je vous laisse juste quelques instants. Qu'ai-je fait de l'intelligence que Dieu m'a donnée ? Peut-être est-elle enfouie, car à un moment de ta vie, on t'a fait comprendre que tu étais nul et que tu ne valais rien ? Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Esaïe 43 au verset 4, « Parce que tu as de la valeur ou du prix à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. » Tu as de la valeur auprès de Dieu. Donc, si à un moment ou à un autre, on t'a dit que tu étais bête, pas intelligent, que tu n'y arriverais pas, c'est pas vrai. Dieu te dit carrément le contraire. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Réapproprie-toi l'intelligence, ou les intelligences que Dieu t'a données, qui t'ont été volées. Quand Dieu donne quelque chose, il ne le reprend pas. Au contraire, quand il donne une intelligence, il ne se dit pas au bout d'un moment, « Je ne vais pas lui donner, je vais l'enlever. » Non, il est capable de t'en rajouter d'autres. Merci, Père, pour les intelligences que tu nous as données. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, où de toute mon intelligence et de toute ma force, je veux t'aimer. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.